Bonjour, je m'appelle Alexander Natchajan de la délégation Sud-Ouest et je fais du taekwondo depuis que j'ai 6 ans. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait ma première compétition. C'est la première fois que j'avais vécu la défaite. J'avais toute ma famille qui me regardait. Même si j'avais perdu, ils m'encouragaient. Mais même à ça, je me posais des questions si j'étais bon ou si je faisais les bonnes affaires. Puis ça m'a un peu découragé. C'est à cet âge-là que j'ai réalisé que dans les sports individuels puis surtout dans les arts matiaux, il y a une grosse valorisation de la victoire. Il y a une importante culture de victoire. À l'âge de 14 ans, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Avec la maturité, ça m'a aidé à structurer mon développement et à développer ma discipline. Pendant la pandémie, c'était le moment le plus difficile parce que même si j'étais discipliné, il n'y avait aucun moyen de tester mes apprentissages parce qu'il n'y avait pas de compétition. J'ai aussi appris à avoir une grande humilité. Avec mes entraîneurs, à chaque début de cours, on dit le mantra « je vais faire le cours avec respect, discipline, intégrité et confiance ». Je trouve ça vraiment important d'avoir un bon équilibre entre l'humilité et la confiance parce que trop de confiance et pas d'humilité, ça fait un égo malsain. Je trouve qu'une des mes grandes forces, c'est la capacité d'apportissage. Faire des erreurs, m'ajuster et recommencer. Mon plus grand rêve, c'est les Jeux Olympiques et je vais tout faire pour y arriver. Alors dès 2022, ça va gagner et perdre tout en restant un.